Bonjour, nous sommes le 6 juillet 2017 dans une série de vidéos consacrées à un dialogue œcuménique. Je m'appelle Arnaud Dumouch, je suis théologien catholique et voici Morgane Priès qui va se présenter. D'ailleurs, d'abord, je bois un petit coup, je bois toujours mon petit verre de sang avant de commencer. Oui. Je me sens de bière, donc ça va. Il faut, oui. Moi, je suis artiste et prédicateur de Christ et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait pas mal fureur entre protestants et catholiques, à savoir est-ce que c'est la foi seule qui sauve ou la foi et les œuvres, comme le pensent les catholiques. Voilà. Alors, je crois que tu voulais commencer. Tu voulais commencer. Oui, je commence toujours, je suis toujours promis en avance. Vas-y alors. Donc, d'un point de vue purement protestant, je ne dirais pas forcément tous les protestants, mais en tout cas une grande partie dans la pensée leucarienne de base, ce qui se repose énormément sur les pétro-romains d'ailleurs. Je pense que chez les protestants, ça doit être leur pétro-préféré. Et je me souviens donc que, bon, dans cette optique que Paul dit, par exemple, c'est dans le Romain, au chapitre 11, verset 32, il dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, si on part de ce principe-là, c'est que c'est bien de faire de bonnes œuvres, mais il ne faut pas s'étonner si on pêche tout le temps, puisque c'est carrément Dieu qui nous a enfermés dans la désobéissance, à moins qu'on soit plus fort que Dieu. Mais, et par exemple, on voit dans le Romain, c'est toujours dans le même chapitre, chapitre 11, et cette fois-ci au verset 6, Paul dit expressément, « Si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Donc, c'est extra... Le texte semble assez clair par rapport à ça. C'est une grâce, c'est-à-dire, si tu peux te sauver seul par tes œuvres, en aimant la justice et en détestant l'injustice, alors, à quoi ça sert que Jésus-Christ se soit fait volontairement, et non pas à son insu, mais volontairement, crucifié pour acheter nos péchés ? Alors, il n'avait pas besoin. Si moi-même, j'ai qu'à faire plein de bonnes œuvres, et puis que je n'ai pas besoin de Christ, c'est bon, je retourne quelque part à la loi. Voilà, quoi. J'occulte complètement toute sa passion, tout ce qu'il a souffert. Voilà. Alors, c'est vrai que ce qui semble aussi aller à l'encontre de ce que dit Paul, et on a vraiment le sentiment que ça crée une confusion, en fait, au sein même des protestants. Je l'ai remarqué moi-même. Et c'est notamment ce que dit Jacques, dans Jacques, au chapitre 2, où tu as un argument que tu as souvent utilisé, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, d'un point de vue catholique, j'ai bien compris que c'était les deux. C'est bien ça ? Alors, en fait, c'est ni les deux, c'est pas ça. Non, justement. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont on débat là, c'est une polémique qui date du XVIe siècle. Ça veut dire dans une époque où, disons, il y a des théologiens de bas niveau qui se bagarrent pour essayer de construire des beaux bâtiments au Vatican, et donc qui essayent de récolter de l'argent. Et puis, de l'autre côté, Martin Luther, qui est confronté à son propre péché. C'est vrai, il n'arrive pas à s'empêcher de péché. Pourtant, c'est un religieux. Et donc, il est désespéré, il se dit, je vais aller en enfer. Et résultat, il est illuminé par cette phrase de saint Paul qui est sans cesse répétée dans l'écriture, ils furent sauvés par leur foi, ou ta foi t'a sauvé. D'accord ? Et lui, il est à peu près de ça en disant, il suffit donc de croire, de croire, simplement de croire, la foi étant un don de Dieu. Donc, je le reçois de Dieu. Martin Luther parlait peut-être d'une foi un peu aveugle, un peu basique, un peu bébête, mais quand même, les protestants savent très bien, en général, en tout cas, puisqu'ils parlent régulièrement quand même de ce processus de sanctification qui se met en place à partir du moment où tu as la foi. Donc, ils savent très bien que la foi s'accompagne des œuvres. Oui, ah oui. Donc, de bonnes œuvres, ça ne veut pas dire que tu es parfait, ça ne veut pas dire que tu ne vas jamais pécher, mais que tu vas quand même accomplir un certain nombre d'œuvres par la foi. Par exemple, moi, tu vois, il y a des choses que j'ai faites dans ma vie, depuis que je suis en Christ, que je me suis retenu de faire parce que j'avais la foi. Donc, c'est ce qu'on appelle une foi vivante. Mais ce qui s'offre, techniquement, c'est la foi en Christ. Voilà. Ça veut dire que les œuvres, c'est une conséquence de notre bonne volonté pour Martin Luther, mais ça n'apporte rien pour le salut. On est sauvé par le fait même qu'on croit, en fait, qu'on a confiance dans le Christ. Et du coup, eh bien, c'est certain, il nous sauvera. Voilà, en gros, la polémique qui se passait. Mais la théologie catholique, c'est pas du tout seulement la foi sauvée par les œuvres. Ça, c'est le pélagianisme. C'est une hérésie du début de l'Église qui disait, par tes œuvres, l'accumulation de ta force de caractère, ton efficacité, tu obtiendras le salut éternel. Tu es un homme, bon sang. Et donc, fais quelque chose et tu obtiendras la vie éternelle. Cette chose-là est condamnée aussi bien chez les protestants, chez vous, que chez nous. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de problème. Donc, je vais te montrer... Oui, mais après, c'était les histoires, des indulgences, tous ces trucs-là, voilà. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas tort. Il y avait des catholiques, du genre du peuple en général, qui, pour se rassurer, accumulaient les prières, les pèlerinages, les « je vous salue Marie », et les comptabilisaient presque en disant « j'accumule une sorte de passeport pour le ciel ». Mais les papes eux-mêmes s'étaient appuyés sur cette forme de dévotion populaire, puisqu'ils vendaient des papiers, des indulgences, après la confession, contre de l'argent, pour construire les bâtiments du Vatican. Donc, Martin Luther n'est pas coupable. On ne peut pas dire ça. Il y a eu des déviations dans l'Église, une déviation à cette époque-là, qui s'appelle la simonie, c'est-à-dire la vente de choses sacrées. Et puis, cette simonie, c'est une épreuve d'une période. Il y a des périodes, tu sais, de décadence. L'Église, c'est quelque chose qu'à 2000 ans, donc, quelquefois, c'est au sommet, quelquefois, ça décade, et c'est comme ça. Tout à fait, oui. Alors, du coup, le schisme va arriver, et aussi la différence de conception, et l'Église catholique va définir sa foi. Et tu vas voir, je vais te la définir. C'est très simple. Ce n'est ni le salut par la foi seule, ni le salut par les œuvres seules, c'est le salut par la charité. Et tout est en place. En fait, voilà. Mais justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Arnaud, c'est exactement ça, la charité. C'est les deux. La charité, c'est la foi. C'est-à-dire, c'est aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. C'est ça, en fait, qui est la clé du salut. Donc, c'est la foi qui apporte des œuvres. Alors, non, ce n'est pas tout à fait ça. Il y a un ordre. Tu vas voir, un ordre vital, mais pour le comprendre, parce que, tu sais, c'est les sujets de la grâce et du salut qui sont compliqués. C'est-à-dire, quand on regarde les théologiens, ils emploient des termes complexes comme la grâce sanctifiante, la grâce actuelle, etc., la grâce suffisante, la grâce méritoire et tout ce que tu peux imaginer. Regarde, pour comprendre, il suffit de prendre une analogie que donne saint Paul. Ça ressemble exactement à ce qui se passe dans le mariage. Donc, je vais te donner une analogie. Tu vas voir, imagine qu'un prince charmant, de haut niveau, un roi, tombe amoureux d'une petite paysanne. C'est notre âme. Le roi, c'est le Christ. Donc, tu vois, au départ, qui est-ce qui vient chercher cette petite paysanne ? C'est pas la paysanne, hein ? Elle va pas avoir l'initiative d'aller chercher le roi en se disant « Je voudrais t'épouser. » Non, non. Le Christ, il le dit, c'est moi qui suis venu vous chercher, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, ça vient du prince. Ça veut dire, c'est lui qui prend l'initiative, et donc, sans qu'on le mérite. Tout à fait. Donc, là, on rejoint, je sais pas à quoi ça correspond dans la foi protestante, mais je suppose que tu es d'accord sur ça. Alors, oui, je suis d'accord. C'est avant tout Dieu qui vient nous chercher, et non à vers celui. Voilà. Donc, il vient nous chercher. Maintenant, il veut aboutir à un mariage. Et un mariage, c'est quoi ? C'est un amour réciproque, réciproque, hein, entre l'époux, donc le prince de haut niveau, la petite paysanne, mais un amour qui va impliquer une égalité. C'est pas n'importe quel amour, hein, c'est pas l'amour des musulmans. Les musulmans, ils aiment Dieu de tout leur cœur, mais comme un serviteur, aiment un grand maître. Ils refusent de l'aimer comme un ami. Il est trop grand. Donc, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire, à ton avis ? Ben, tu vas voir, on va trouver. Première chose, il faut que le prince se déclare à la petite paysanne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prémotion divine. C'est des tas de choses où il va l'approcher. Il va lui dire son amour. Et la paysanne, là, effectivement, à ton avis, mets-toi dans le bon sens. Il faut qu'elle réponde comment ? C'est qu'une toute petite paysanne, hein, elle répond comment ? On vient la chercher. C'est pas possible. C'est le grand prince, c'est le roi du royaume. Est-ce qu'il faut qu'elle croit qu'il lui ment pas, qu'il n'est pas en train de se fiche d'elle ? Oui. C'est le béabat. Il faut qu'elle croit. Comment ? Oui, c'est le béabat. La première étape, c'est qu'elle va croire. C'est pas du mensonge. C'est pas n'importe quoi. Et c'est pourquoi la foi, c'est fondamental. On peut pas avoir la foi sans la charité. Si cette petite paysanne ne fait pas confiance à ce prince, à savoir qu'il est pas en train de lui faire un coup pour se fiche d'elle avec ses copains, ça va pas marcher. Donc d'abord... Tu dis qu'on peut avoir la foi sans la charité ? Non, non, on peut avoir la foi... C'est l'inverse. On peut avoir la foi sans la charité. La petite princesse peut croire le prince, mais pour le moment, elle est pas encore tombée amoureuse. Elle l'aime pas. Mais bien souvent, c'est la foi qui amène la charité. Absolument. Je dirais même. S'il n'y a pas la foi que je viens de t'indiquer, jamais la petite princesse ne pourra aimer... La petite paysanne ne pourra aimer le prince. Elle peut pas oser. Elle reste à sa place, quoi. Elle va chercher quelqu'un dans son milieu. Donc tu vois, premièrement, elle y croit. Et c'est pour ça que la foi est fondamentale. Et elle est... Alors c'est ce que va dire l'Église catholique au Concile de Trente. Elle est la porte du salut. Quand Saint Paul dit « Tu as été sauvé par ta foi », ça veut dire qu'en fait, tu as commencé à entrer dans ce qui va te donner le salut. Mais il n'y a pas encore le salut. Le salut, c'est leur mariage. C'est leur mariage à eux deux. Et ce n'est pas encore le cas. Bon. Et tu vois, il va se mettre en place... Oui, vas-y. Donc quand Paul dit « Ce n'est plus par les œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Ça veut dire que le commencement... Donc il y a quand même que le salut. Oui. Ça veut dire qu'il parle là du commencement. C'est le Christ qui vient nous chercher. C'est lui qui nous communique gratuitement la grâce en nous disant « Mais crois-moi, tu peux m'aimer comme un ami. Je suis mort pour toi, etc. » Et nous, on va répondre au début en disant « Je crois. » Mais la foi est un don de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'il nous touche, qu'il nous convainque par des grâces sensibles. Souvent, on appelle ça le baptême de l'Esprit Saint, tu vois. Une espèce de présence de Dieu qui illumine le cœur de ceux qui se convertissent. Et ils disent « Mais oui, le Christ me parle. » Tu vois, et là, ça ne vient pas de nous. Donc, Martin Luther a tout à fait raison. Oui. Alors, avant de voir Jacques, tu vas voir, continuons les étapes. Donc, il faut qu'elle y croit. Très bien, la foi est donc fondamentale. Et là, tout d'un coup, parce qu'elle y croit, elle réfléchit. Elle est portée par ce prince qui lui parle, qui la charme, qui l'attire à elle. Donc, ce qu'on appelle la grâce actuelle. Il l'attire à elle. Et elle va se dire « C'est pas possible, il m'aime vraiment. » Alors, elle va tomber amoureuse. Elle va se dire « Je vais l'aimer en retour. » Et éventuellement, elle va lui dire « Oui, oui. » Et tu vois, quand elle lui dit « Oui, c'est elle. » C'est elle-même qui dit « Oui. » Parce qu'elle y croit. Mais elle n'est pas seulement dans la foi. Elle se met à l'aimer. Elle est déjà dans la charité. Mais c'est la charité qui démarre. Tu vois, une première charité. Un début. Le début d'une histoire. Je te dis, ça se passe comme dans le mariage. Oui. Et puis alors maintenant, imagine que la petite paysanne, là, elle est complètement romantique. Elle est prise par des sentiments. « Oh, mon prince est venu. » « Il est venu me chercher. » « Un jour, mon prince viendra. » « Puis elle chante du violon toute la journée. » « Il n'y a jamais d'acte. » « Elle ne va pas le voir. » « Elle ne se dévoue pas pour se déplacer vers le château. » « Alors que lui, il se déplace vers elle. » « Elle ne fait rien. » « Elle n'a pas d'œuvre. » « Alors, attends, je vais couper. » « J'ai une soignerie de téléphone. » « Donc elle n'a que des sentiments. » « Et puis son amour n'aboutit pas à des actes concrets. » « Elle fait des efforts. » « Par exemple, elle va essayer de changer ses vêtements pour s'adapter au prince quand même parce qu'elle va devenir princesse. » « S'il n'y a pas d'acte d'amour, » « Si elle ne vient que porter parce qu'elle a du plaisir sentimental, » « Eh bien, à un moment donné, ça va craquer. » « Le prince va se dire, mais elle ne fait rien pour moi. » « Pourtant, je suis venu la chercher. » « Et donc, l'amour va produire des actes d'amour. » « Et surtout, regarde, au départ, » « Au départ, elle est portée par le plaisir. » « Elle est amoureuse. » « Donc ça se passe très bien. » « Mais au bout d'un certain temps, ils se marient. » « Tous les deux. » « Et puis, elles rentrent dans la vie commune. » « La vie commune, c'est aussi du quotidien. » « Il y a des moments où il y a moins de sentiments. » « Imagine que la petite princesse, elle est là. » « Oh, je n'ai plus de sentiments pour lui. » « Je ne ressens plus de plaisir. » « Oh, je ne sais pas si je vais rester. » « Tu comprends que ça ne va pas. » « Donc, ce qui va faire que son amour est solide, c'est qu'elle va poser des actes. » « Je me bats. » « Il est venu me chercher. » « C'est un honneur formidable. » « Je l'aime. » « Il a toujours été honnête. » « Jamais je le trahirai. » « Je te lui reste fidèle. » « Oui, je suis d'accord avec ça. » « Mais justement, je peux faire une petite parenthèse ? » « Tu chantes merveilleusement bien. » « Merci. » « Tu vois, je sens que j'étais fait pour être princesse charmante. » « C'était ça. » « Pendant un arbre, ce qui est arbre. » « Dans Jacques, je te le disais tout à l'heure, au chapitre 2, verset 17. » « Il en est ainsi de la foi. » « Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » « Par exemple, on le voit avec, tu te rappelles, Abraham. » « Oui, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. » Donc, on voit bien qu'il a cru, mais on voit bien dans ses actions qu'il ne s'est pas contenté de croire comme un con. Il a vraiment agi en fonction de sa foi. Dans ce même chapitre de Jacques, c'est au verset 24. Vous voyez, Jacques est très clair, « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seule. » Donc, c'est quand même clair. Donc, si tu comprends mal le Romain, chapitre 11, verset 6, et que tu comprends mal aussi Jacques, chapitre 2, verset 24, ça peut créer une confusion, tu vois. Complètement. Parce que les textes pris en eux-mêmes, on peut les mettre en opposition, et là, on choisit ce qu'on fait. Un choix en grec, ça se dit une hérésie. Hérésie. Alors qu'en fait, il y a une harmonie. Et l'harmonie, elle est donnée par quoi ? Par les pères de l'Église, par les débats, par le magistère qui conclut. Et tu vas voir, prenons le texte de Jacques, tu vas voir comme il est harmonieux. En fait, il parle d'un chrétien qui a la foi en Dieu, de tout son cœur. Tu vois, il est là. « Mon prince est venu me chercher. J'ai fait de Jésus, mon prince. » Tu vois ? Il a été sauvé, comme disent les protestants. Et puis un jour, il y a un pauvre qui vient le voir, qui dit « J'ai faim. » Et le chrétien lui répond « Oh, on va prier pour toi, de tout notre cœur. Compte sur notre prière. » Et Saint Jacques s'énerve en disant « Mais ça ne va pas. Il veut du pain. C'est du pain qu'il veut. Et toi, tu es là en train de faire du sentiment. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Sois concret, réaliste. » Dans le mariage, c'est un peu pareil. Imagine la princesse, la petite paysanne, elle a épousé son prince. Ils ont eu des enfants. Puis elle est dans son lit toute la journée. Et les enfants, ils n'ont même pas à manger. Et personne ne s'en occupe de les élever. Mais elle dit « Oh, moi, j'aime mon prince. Il est venu me chercher. C'est formidable. » Et le prince va dire « Mais c'est quoi ? Il faut qu'on s'occupe ensemble des enfants, en actes. » Tu vois, je prenais toujours l'exemple de Dalida, qui avait souffert énormément parce que l'amour sentimental et connaissait des hommes qui l'aimaient, qui n'en voulaient qu'à son argent et qui jamais faisaient des efforts pour elle. Elle disait « Il n'y a pas d'amour. Il n'y a que des actes d'amour. » Mais elle, elle en est morte. Elle s'est suicidée tellement elle a couru après l'amour toute sa vie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la foi est le départ. L'amour, c'est là-dessus que se fait le salut. Mais c'est un amour actif. Ça veut dire qu'on va se battre pour le Seigneur, être fidèle, prier et pour son prochain. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. C'est la foi et les œuvres. Non, c'est la charité fondée sur la foi et qui produit... Les œuvres, c'est la charité. C'est la même chose. Tu fais des œuvres de charité. Même dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 5, il dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. » La vertu, donc, c'est des œuvres, c'est de la charité, c'est de l'amour. Alors, regarde, pour comprendre exactement le rapport, reprends l'exemple du couple. Imagine, ta femme, elle est efficace. Elle fait la cuisine. Elle se bagarre pour les enfants. Elle fait des œuvres. Et puis, il n'y a jamais de tendresse. C'est que des œuvres, que de l'efficacité. Est-ce que tu peux dire qu'elle est dans le salut ? Qu'elle t'aime ? Non. Non. Tu vois, les œuvres toutes seules, sans la charité, ne valent rien. Rien du tout. Tu vois, ce qui donne la valeur de l'amour d'un couple, c'est l'amour. C'est l'amour entre les deux. Ce que tu veux dire, c'est que, par exemple, tu vas faire une putain de saloperie à une personne, et puis le lendemain, tu vas faire de la charité, on a l'heurement donné de la bouffe à des SDF. Voilà. Et il n'y a pas d'amour. C'est uniquement, par exemple, ça peut être pour un motif, comme par exemple, te montrer, être apprécié des autres. À ce moment-là, ces œuvres ne sauvent en rien. Les œuvres ne sauvent que parce qu'elles ont la charité, et la foi ne sauve que parce qu'elles conduisent à la charité. C'est finalement ce que dit saint Paul. Il dit, quand j'aurai la foi à déplacer des montagnes, si je n'ai pas la charité, et donc sous-entendu une charité active, évidemment, comme dit saint Jacques, je ne suis rien. Tu vois, tout devient harmonieux. Mais il faut l'analogie, l'analogie du mariage. Et là, voilà. L'autre jour, tu disais aussi l'argument, les démons aussi croient en Christ, et ils tremblent. Mais c'est vrai qu'eux, ils croient. Enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'ils croient, c'est qu'ils savent. Oui, c'est une déduction. C'est ça le problème, encore. Tu vois, Morgane ? Le problème de l'écriture... Oui. C'est qu'ils croient, mais ils n'aiment pas, alors qu'un chrétien, lui, il croit et il aime. C'est ça, mais en plus, les démons ne croient pas comme un protestant. Attention, les démons, ils croient, comme tu viens de le dire, parce qu'ils raisonnent. Ils se disent, bon, d'accord, j'ai compris, il avait fait des miracles, etc. Donc forcément, ça doit être plus ou moins vrai. Mais ils tremblent parce qu'ils se disent, pourvu que ce ne soit pas vrai que Dieu se soit fait homme. Donc tu vois, le terme foi, dans l'écriture, a plein de sens, en plus. C'est ça qui est confiant. Excusez-moi, mais ils savent très bien que Christ est Dieu. Même quand Christ s'approche du mec qui est possédé par une légion de démons, ils le disent bien, ils le reconnaissent direct. Tu es le fils de Dieu, le fils de Tréhaut, tu es venu pour nous perdre et tout le bordel. Oui, mais justement, regarde, dans leur idée, c'est qu'il est le fils adoptif, le Messie. Mais comme dit Saint Paul, s'ils avaient su directement qu'il est l'Éternel, le Dieu Éternel, le Fils, le Verbe, jamais il n'aurait crucifié. Voilà. Parce que pour nous, en fait, le fils de Dieu, ça veut dire faire partie intégrante de la personne de Dieu, mais pas pour moi. Alors attends, là ça coupe un peu. Redis ce que tu viens de dire, l'ordinateur a été mauvais. Pour nous, quand on dit fils de Dieu avec un F majuscule, c'est faire partie intégrante de la personne de Dieu, c'est être le fils de Dieu, c'est-à-dire être Dieu soi-même. Voilà. Mais eux, dans leur langage, c'était tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es pas Dieu, en fait. Voilà, tu es le Messie, celui qui est envoyé par Dieu, donc un fils adoptif, quelque chose comme ça. Mais quand tu as imaginé que Dieu lui-même se serait fait homme, comme dit Saint Paul, jamais il n'aurait fait crucifier le Seigneur de la gloire. Ils ne sont pas idiots. Ils auraient dit, bon d'accord, il est capable de faire cette bêtise, on va essayer de le piéger autrement. Là, leur idée, c'est de crucifier le Messie, de manière à ce que Dieu se retourne contre l'humanité cette fois et l'anéantisse. Tu vois, c'est un raisonnement qui se tient. Ils ne sont pas idiots, les démons. Ouais. Alors, voilà. Ah oui, 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 sûrement pas, oui. Alors qu'on est un peu plus loin, sur ce sujet-là, en fait, il y a des versets qui font pas forcément plaisir, du moins sur tous les bons, comment on les comprend. Par exemple, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 6, quiconque demeure en lui, c'est-à-dire en Christ, ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à pêcher, ça veut dire que tu n'es pas réellement chrétien. Et au verset 8, il est dit, celui qui pêche est du diable. Et au verset 9, il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne pêche, il ne peut pêcher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es chrétien, réellement chrétien dans ton cœur, tu ne peux pas pêcher parce que tu as la semence de Dieu qui est en toi. Mais alors qu'est-ce que peuvent penser tous ces chrétiens, toi, moi, tous, qui pêchons en actes, en paroles, en pensées ? Est-ce que nous sommes nés de Dieu ou est-ce que nous sommes du diable, en l'occurrence ? Tu te rappelles qu'il y a aussi un texte qui dit l'inverse dans Saint Jean, quand il dit, mes petits enfants, si vous dites, je n'ai pas de péché, vous n'avez pas le Christ en vous, vous mentez, tu te rappelles ? Donc ça veut dire que quand tu regardes l'écriture, il y a tout et l'inverse de tout. C'est encore un problème, ça, par rapport au protestantisme. Ça veut dire qu'on est obligé d'interpréter. L'écriture seule, on ne peut pas. Et tu vas voir, je vais te donner l'interprétation catholique, c'est qu'il y a péché et péché. Le péché, le vrai, celui qu'il appelle péché, pour Dieu, c'est l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme choisis. Donc en fait, c'est le péché contre l'Esprit Saint finalement, quelque chose de parfaitement lucide, quelque chose de parfaitement maîtrisé. Mais ce n'est pas les péchés de faiblesse. Tu remarqueras d'ailleurs, regarde dans l'écriture, quand Jésus se met en colère. Ce n'est pas contre la pauvre prostituée ou la femme adultère. Jamais il s'est mis en colère contre les péchés de faiblesse. Il lui a dit, ne pêche plus, parce qu'il va t'arriver des malheurs. Par contre, quand il tombe sur un pharisien, un type qui dit, moi je irai au paradis, je suis sûr, je suis quelqu'un de bien. Alors il le maudit, il le maudit huit fois. Tu te rappelles ? Malheur à vous, pharisiens hypocrites. Vous décorez les tombeaux des prophètes alors qu'à l'intérieur de vous, c'est comme un tombeau, c'est pire. On met le pied dessus et on n'a que pourriture à l'intérieur. C'est fort ce qu'il a dit. Oui, qui vous prendra du feu d'AGM ? Exactement. Ça veut dire qu'on est pécheur quand on se croit bien, quand on se croit quelqu'un de bien. Ça c'est l'orgueil. On est pécheur quand on croit qu'on n'a pas de péché, qu'on est quelqu'un d'arrivée et qu'on méritera le paradis. Alors que si on se comporte avec humilité, donc un cœur repentant, mais pas seulement, si avec l'humilité on devient dépressif, aussi un cœur aimant, joyeux d'aimer le Christ, joyeux d'aimer son prochain, les deux en même temps. Alors on plaît à Dieu. Tu vois, un pauvre homme qui essaye d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme lui-même, alors aux yeux de Dieu, c'est pas un pécheur, alors que lui se reconnaît pécheur. Tu vois, un petit peu comme c'est bizarre. C'est... Voilà. Alors tu vois, dans une lecture protestante, c'est clair, net et précis, tu vois. Donc, si tu pêches, c'est que tu es le diable et tu n'es pas né réellement de Dieu parce que celui qui est né de Dieu, c'est même pas qu'il ne... enfin, c'est qu'il ne peut pratiquer le péché. Il ne peut pas pratiquer le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et bien, c'est... Donc là, ça va, c'est vraiment un niveau tellement élevé que ça a vite fait de tupabiliser et effectivement de priver en dépression. Complètement. Et comme c'est aberrant parce que tu te le disais tout à l'heure, tout homme est pécheur, ne serait-ce que par notre faiblesse. Oui. On a chacun une faiblesse principale. Je ne sais pas quelle est la tienne, Morgane. La mienne, c'est peut-être la télé. Tu vois ? Non, j'en ai pas. Moi, je sais... Oh, un petit verre de sang de temps en temps, mais... Ah oui, ben voilà. Donc c'est... Ici, bien sûr, on a pensé que j'ai plein de problèmes. J'ai mes combats comme tout le monde, oui. Mais bien sûr. Donc, les péchés de faiblesse, tu avais dit au début, le Seigneur nous les laisse volontairement jusqu'à la fin de notre vie. Saint Paul lui-même avait demandé d'être libéré d'une écharpe dans sa chair. Il les laisse exprès, ces péchés de faiblesse, pour qu'on ne devienne pas orgueilleux. Imagine qu'il nous débarrasse de toutes nos faiblesses. Tout de suite, ben moi, comme toi, on se croirait pas mal finalement. J'irais au paradis. Ouais, mais c'est carrément ça. Mais tu sais, quand il y a trois ans, un truc comme ça, justement, je te demanderai à Dieu, mais putain, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à... Tu me dis de ne pas le faire, moi, je le fais. Et je savais qu'il ne fallait pas le faire. Je plongeais comme ça. Ah oui, oui, clairement. J'étais à saut de l'orge dans le péché. Et j'ai même prémédité de mon péché. Mais oui. Mais tu es pas encore pire. J'allais pas le faire. Et puis, à force de méditer sur le sujet, tu sais, je me suis dit, est-ce que Dieu ne nous laisserait pas parfois avec certains péchés, pas parce que c'est qu'il y a un péché, pas du tout, mais peut-être que si j'étais trop parfait à un moment donné, je deviendrais orgueilleux et j'arriverais à un point aussi, tu sais, j'aurais plus de miséricorde pour les autres. C'est-à-dire que je dirais, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Moi, j'en ai été délivré. Toi, tu devrais pouvoir y arriver aussi, tu vois. Et je deviendrai un gros con qui fait chier le monde, putain, parce qu'il y en a plein, donc ça sera interdit. Oui, oui. On est taré, comme là. Et en plus, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte quand on est vraiment pécheur. C'est-à-dire qu'on croit vraiment qu'on est quand même un type bien. Oui. Oui, complètement. Donc, voilà. Donc, non, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. Moi, je rajouterais quand même, pour terminer, quand on est pécheur, en l'occurrence, tu vois, reprenons notre analogie du mariage. Donc, tu es avec ta femme, Morgane, et puis tu vois bien que parfois, tu as tes défauts, tu te mets en colère, tu lui parles mal. C'est quoi encore ce plat ? Tu sais bien que je n'aime pas ça. Tu t'imagines ? Bon, ces péchés-là, parfois, peuvent être des péchés mortels de faiblesse. Ça veut dire qu'on la blesse. Elle a passé maintenant toute sa matinée à cuisiner pour te faire plaisir. Et tu lui dis, c'est quoi ta bouffe, là ? Encore ! Bon, il y a parfois des péchés veignels, c'est-à-dire pas grave, du style, tu es pris par un souci d'impôt, par exemple, et tu oublies de lui dire bonjour en arrivant le soir. Bon, ben là, c'est bien que tu es pris par un souci. Bon, il vaudrait mieux dire bonjour, mais c'est pas grave. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui sauve le couple ? C'est de temps en temps de se raconter, de se demander pardon. Et quand on a fait un grave péché, de ne pas croire que, par exemple, on va se réconcilier sur l'oreiller. C'est pas vrai. Il faut d'abord se réconcilier. Ben, tu vois, c'est ça que pratiquent les catholiques. Les catholiques, ils savent qu'ils pêchent, et ils reviennent à Dieu en se confessant à Dieu d'abord dans leur cœur, et puis parfois, quand c'est vraiment important, aux prêtres, parce qu'il y a comme ça un signe sensible qui les nettoie, quoi. Si tu veux, ça aide psychologiquement les pauvres pécheurs que nous sommes. Donc, c'est comme dans le couple, quoi. On se pardonne de temps en temps, on se confesse de temps en temps. Tu vois, mais pas tout le temps, hein. C'est simplement une des façons de grandir dans l'amour. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Un couple tient principalement en partageant ses états d'âme. Et c'est comme ça qu'on tient. Autant en amitié qu'en amour, oui. Absolument. Et c'est un amour qui, du coup, aussi, se purifie. Tu vois pourquoi les chrétiens, les catholiques, croient au purgatoire. Si on n'a pas terminé de se purifier en donnant tout humble, tout amour à la fin de notre vie, eh bien, heureusement qu'il est bon. Il y a un purgatoire encore à l'heure de la mort, après la mort. De telle façon que... Alors, pour ça qu'il n'y a pas lu, justement, le partage au sujet du purgatoire, on a fait la première, la huitième, la neuvième, je crois. Donc voilà, on en a fait un paquet. On parle de plein de trucs. Parce qu'il y en a qui posent des questions, des fois, mais ils n'ont pas vu les anciennes vidéos. On parle de la papauté, on parle de plein de choses qui posent problème entre protestants et catholiques. Donc, on a passé en revue pas mal le purgatoire. Voilà. En tout cas, la cohérence, on l'a. Merci beaucoup. Ouais. Ça me semble clair. Ouais, merci à toi. Pensez, chers ceux qui regardent, à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est super important. Il faut le faire. Et puis, merci pour votre soutien, vos prières et votre amour. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada